Je vais présenter notre animatrice ce soir, Sherilyn Krishner. Sherilyn Krishner a passé 30 ans de vie inspirée de la sagesse des enfants partout dans le monde. Elle est éducatrice à l'extérieur, propriétaire d'un camp d'été et formatrice de yoga. Elle aime enseigner aux enfants comment avoir un respect, un amour propre. Elle travaille avec des enfants depuis la première enfance jusqu'à l'école secondaire et les fondatrices de Mind4Me, un organisme qui partage les pratiques de pleine conscience avec les enfants, les adolescents, les parents et les enseignants à l'échelle internationale. Alors, accompagnez-moi pour donner une bienvenue à Sherilyn. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci de cette présentation. C'est un honneur d'être avec vous ce soir. Je suis tellement contente de pouvoir partager la pratique de pleine conscience et aussi jouer un peu avec vous. Si c'est la première fois que vous pratiquez la pleine conscience ou la dixième mille fois que vous pratiquez cela, je vous invite à venir ce soir avec un esprit ouvert. Qu'est-ce que j'aimerais faire ce soir? J'ai bien aimé voir qui était présent ce soir parce que je vais donner l'emphase à certaines choses. Alors, pour les tout petits qui sont ici avec nous, avec le cerveau et c'est un peu plat, vous pouvez entrer puis partir après. Des fois, les gens me disent à l'école, Mme Kate, je vais m'éloigner un peu et me relaxer parce que nos cerveaux travaillent tellement durs toute la journée. C'est important d'écouter ton corps et l'honorer. Alors, on va essayer de notre mieux, Marvin et moi, afin de partager des stratégies pour tous les âges. Alors, si vous avez des questions, on va laisser tout à la fin pour des activités spécifiques. J'ai créé un paquet de ressources et je vais ajouter certaines activités pour des enfants plus âgés. Et je vais partager cela après l'atelier. Alors, allons commencer avec les tout petits parce qu'on veut capturer leur attention ici tout au début. Qu'est-ce que ça veut dire, la pleine conscience? Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un m'avait parlé de pleine conscience, peut-être que mon professeur m'avait parlé, peut-être que j'aurais plein de définitions de ce que ça veut dire. Et ce soir, on va pratiquer la pleine conscience ensemble. On va bouger, respirer ensemble. Et peut-être à la fin, vous auriez une nouvelle définition de c'est quoi la pleine conscience. Pour moi, la pleine conscience veut dire qu'est-ce que je fais présentement, en ce moment spécifiquement, de façon agréable, amiable, de façon pas jugementale, sans jugement. Et Marvin dit qu'est-ce qu'il pense et la pleine conscience. Je vous présente Marvin, la marmotte. La marmotte se sent pas nerveux puisqu'elle est devant vous ce soir. Qu'est-ce que vous notez de Marvin dans votre corps quand vous vous sentez nerveux? Il note que son estomac fait des tours. Marvin, t'inquiète pas, on va jouer des jeux de pleine conscience qui va aider avec cela. Alors, Marvin est tellement précieux pour nous tous parce qu'il est en danger. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous savez qu'est-ce que ça veut dire une espèce menacée. À un moment donné, il y a eu seulement 30 marmottes qui restaient, 30 marmottes à l'île de Vancouver qui restaient dans tout le pays. Mais à cause de tout le travail qu'on fait ce soir, comment être conscient, être un compagnon attentif. Les gens ont aidé et nous allons partager comment vous aussi vous pouvez être des compagnons attentifs. Marmotte, tu peux rester là parce que Marvin m'a fait rappeler ma question préférée. C'est une question que j'ai posée comme 45 000 fois. Ils disent qu'à l'école, la majorité des fois, ils me disent, ah, Mme Kay, c'est ta question préférée. Parce que je pose la question toujours, toujours, parce que ça nous rend plus conscients. Qu'est-ce que tu remarques? Répète après moi. Même les adolescents, vous pouvez poser la question. Qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que je remarque? Avec la pleine conscience, on va se demander qu'est-ce que je note qui arrive dans mon corps, dans mon cœur, parce que c'est tellement important de faire attention au cœur. Qu'est-ce que je remarque dans mon esprit? Comme maintenant, papa et maman qui sont ensemble avec moi, peut-être papa et maman pensent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avant d'aller au lit? Et c'est ça, la pleine conscience. Réconner. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête, dans mon esprit? Oui. Alors, on va faire plein de check-ins pendant cet atelier qui va nous aider tout simplement pour remarquer. Eh oui, Marvin, tu as tout à fait raison. Je note que mon corps va bouger. Allons nous mettre des pieds. Il faut pouvoir se mettre debout. Même les ados, mettez-vous des pieds. On va nous bouger. Oui. Et respirer. Et remarquer. Hum. Quel pied est plus chaud que l'autre? Alors, si je révise mes pieds, je lève les pieds qui sont plus chauds. Et ouh! Allons nous bouger un peu plus. Est-ce que c'est toujours plus chaud? Allons voir si tu peux balancer sur le pied le plus froid. On va le chauffer. On va balancer un peu. Ouh! On va plus loin ou avec les jambes en arrière. On peut sauter sur un pied et faire une... Donner cinq à notre chien ou à quelqu'un d'autre avec le pied. Et là, on agite le corps. On réveille nos corps et nos cerveaux. Et oui, Marvin. On a une chanson qui va nous aider pour nous aider à être plus conscient de ce qui arrive. Et je vais partager avec vous les paroles. Vous allez recevoir ces paroles, même en français. Alors, inquiétez-vous pas. Et voilà, Marvin. Il a une pose d'arbres ce soir. C'est tellement excellent pour la partie en arrière du cerveau. Vous pouvez toucher ici en arrière. Ça s'appelle le cérébellum. Le cérébellum, oui. Le cérébellum nous aide avec notre équilibre, le cerveau. Ce sont des animaux qui ont besoin de notre aide. Il faut être conscient. Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque que je suis tellement conscient de... Contente de pouvoir partager avec vous. Voici la chanson. C'est une chanson par ma langue, avec toutes sortes d'actions associées. Alors, je vais vous présenter les actions. Et vous voyez qu'il y a un référent qu'on va chanter une et autre fois. Il y a des actions aussi qui vont ensemble. Vous allez recevoir les paroles de cette chanson. Ma classe de sixième année, je pense que j'enseignais. Ça fait un bout de temps. Il m'a aidé à écrire les mots. OK. Alors, on veut s'asseoir sur le plancher et voir si le corps veut bouger un peu. Allons bouger un peu. Des fois, c'est mieux pour les enfants plus âgés d'avoir ce mouvement des neurones. C'est tellement utile pour votre cerveau et pour la colonne vertébrale. Pour les enfants plus âgés, une pose de navire et peut-être lever un pied, le deuxième pied. Et qu'est-ce qu'on remarque? Ouh! Les enfants, vous pouvez l'essayer aussi. Oui, c'est très bon pour les abdominals. On va s'asseoir avec les pieds sur la terre, comme ça, sur les pommes croisées. Et c'est comme, wow! C'est étrange quand on change la façon de croiser les bras de la façon inverse. Oh! Ça fait réveiller... Ça réveille nos cerveaux. Elle va chanter en anglais, OK? Savez-vous, j'avais une grand-mère qui disait, ah oui, la posture avec le dos tout droit. Et c'était seulement quand j'étais enseignant que j'ai appris que le cerveau fonctionne mieux lorsque notre colonne vertébrale est plus droite. Alors, on sait lorsqu'on pratique la pleine conscience, qu'on peut faire attention à notre respiration. Des fois, quand on est très fâché, ce n'est pas tellement facile de le faire, mais un peu pratiqué. Alors, on crée toutes sortes d'essentiers dans notre cerveau afin que, quand on devient fâché, c'est plus facile de se calmer. Alors, voici la respiration. Très bien. Je n'ai pas levé les bras. Lorsque j'étais enseigne cliente, je disais à tout le monde, prenez une respiration, chuch, et puis chuch. Des fois, à la fin de la journée, je voyais tous les enfants, ils disaient chuch, et tous les enfants faisaient chuch. Donc, on peut faire une respiration lente ou rapide. Et s'étirer vers la gauche, c'est très bon pour le corps et la colonne vertébrale. Ça nous aide à nous détendre. Des fois, on est très fâché. On va faire la respiration du volcan pour laisser partir toute cette colère. « Des fois, les parents peuvent essayer cela. C'est merveilleux. Faites-le dans votre auto. » On en fait deux ensemble. Et ça prend une respiration qui prend toute cette colère, cette irritation et cette frustration. Et on va apprendre ces nouveaux mots et on va les laisser moiller ensemble. Et puis ensuite, ça va exploser. On va prendre une respiration de paix. Ah! Un deuxième. « Formez le cœur avec vos mains. » Et ça, c'est le signe de la gentillesse. Parce qu'on veut toujours s'assurer de cultiver la gentillesse dans notre cœur. Pour s'assurer que le cœur est conscient de toutes les belles choses autour d'eux. Donc, avec nos mains, on forme un cœur. Et ensuite, on pense à quelqu'un à qui on veut envoyer des bonnes pensées. Donc, on prend une grosse respiration. Je vais vous envoyer tous de la bonté. Après, on prend toute une grande respiration. Et ensuite, on souffle la gentillesse et la bonté à travers le cœur. On peut l'envoyer à notre petit chien ou à mes lapins. J'en ai une centaine chez moi. Et je peux envoyer une respiration à tous mes lapins. Ou puis, je peux l'envoyer à Marvin parce qu'il est tellement important à mes yeux. merveilleux, très bon travail. Maintenant que nous avons, on est revêtis de notre corps attentif. Maintenant, on va faire une activité pour nos enfants, les jeunes, un peu plus vieux. Nous savons que voici un modèle de notre cerveau. Nous savons qu'on a une ligne au milieu qui est le corpus callosum. Lorsque je présente de nouveaux termes, on le dit une fois. Et ensuite, on le fait deux, trois fois rapidement. Corpus callosum, corpus callosum. Nous savons qu'il y a certaines activités que nous pouvons faire qui permettent à l'une des moitiés du cerveau de parler à l'autre moitié du cerveau. Et ça tisse des liens entre les deux côtés de notre cerveau. Et lorsque vous étiez petit, vos parents savaient que c'était très important que vous marchiez à quatre pattes parce que ça permet d'avoir un cerveau très intégré. C'est-à-dire qu'une moitié du cerveau parle à l'autre moitié. Donc, on a une activité. Vous pouvez prendre une pause ou bien vous pouvez le faire. Mais ne soyez pas frustrés. On va jouer un petit peu à l'attention ou à la présence active. Nous allons prendre une main et on va passer d'un côté du corps à l'autre. On fait ceci comme ça et comme ça. Et maintenant, ces neurones, ces cellules messagères dans nos cerveaux, on en a des milliards, commencent à se déplacer d'un côté du cerveau à l'autre. Et ensuite, on peut rendre l'activité un peu plus difficile. Et maintenant, on va toucher le genou. Peut-être que maintenant, notre esprit est mélangé. Il se dit que c'est trop d'informations. Peut-être qu'on va maintenant faire une variante et aller en arrière, en arrière, en arrière, en arrière et en arrière. Et on peut rendre ça encore plus difficile. On fait un en avant et un en arrière. Un en avant et un en arrière. Et la chanson s'appelle « Je suis intelligent ». On fait une petite respiration paisible. Et pour les petits-enfants de 1 à 6 ans, on le fait un petit peu plus rapidement. On bouge un peu rapidement. Bon travail! Et qu'est-ce que vous faites après? J'ai remarqué que je transpire. Marvin rit de moi parce qu'il a remarqué que je transpire un petit peu. partagez avec les gens qui sont à côté de toi. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez remarquer que je ressens beaucoup de joie. Et je laissais passer... En fait, ce matin, j'étais un petit peu... un petit peu en colère. Et puis, un petit peu grimper. C'est drôle avec les émotions. Et elles ne partent. Nous ne sommes pas nos émotions. C'est seulement des visiteurs. La même activité, mais un peu plus lentement. Vous vous rappelez, on a dit que l'arrière de notre cerveau, ici, en arrière, dans le cérébellum, on va créer beaucoup de mouvements, des mouvements différents dans cette partie de notre cerveau parce qu'on va devoir pratiquer l'équilibre. On va devoir y aller plus lentement. Les parents pensent, est-ce qu'elle va chanter si lentement, tout le long? C'est ce que les parents se demandent. Bon travail! Bon travail! D'accord, nous allons partager une autre chanson. Allons-y. Merci beaucoup de jouer à ces jeux d'attention. avec moi. Ici, on a la ferrue et puis la marmotte. Et puis, elle est en danger. Et Farouk est un ferrette qui est l'animal le deuxième plus à risque au Canada. C'est le furet, pardon. Et nous allons travailler maintenant sur la concentration et sur l'attention. Donc, il y a seulement trois mouvements. Un, c'est je suis réveillé, je suis créatif et j'ai de l'espoir. Et la chanson en entier a des mouvements de travers et ça va permettre la communication des deux côtés du cerveau. Et je suis créatif. Il y a un mouvement qui est appelé un huit. Donc, c'est un mouvement merveilleux pour créer un cerveau intégré. On peut dessiner ces huit qu'on appelle paresseux en anglais. et on regarde notre pouce et on le suit avec nos yeux. Avec les petits, on peut changer cela en un mouvement d'âche. Et puis, on fait ces mouvements de huit paresseux en anglais. Et les parents, si vous voulez regarder cela, c'est vraiment phénoménal pour le cerveau. On appelle cela « je suis créatif ». C'est le nom du mouvement. Et pour les plus vieux, les adolescents, c'est le Qigong Mu. Et puis, on imagine qu'on a la balle devant nous. Alors, ça s'appelle qu'on fait une rotation. C'est le mouvement de l'énergie de Qigong. C'est comme si on déplaçait la balle. Le dernier est un mouvement très équilibré. C'est la pose de l'aigle pour ceux qui pratiquent le yoga. Nous allons placer une jambe par-dessus l'autre. Et vous pouvez vous soutenir sur quelque chose pour vous aider à vous équilibrer. Donc, si la jambe à droite est en haut, vous allez mettre votre bras droit en dessous de l'autre. Et puis, vous allez faire ce mouvement. J'ai de l'espoir aujourd'hui. On essaie de s'abaisser, de s'abaisser, de s'abaisser. Et on saute, on sautille, on sautille. Et puis, on peut faire semblant de boire un petit peu de thé et de parler à nos amis. Super bon travail. Secouez-vous et on va faire une autre chanson. L'autre jambe, on s'assoit plus bas, mais on garde le dos très droit, fort. Et puis, si la jambe gauche est au-dessus, l'autre bras gauche est en dessous. On prend une respiration d'ascenseur. En bas, on s'abaisse et on se relève. Donc, j'avance le pied, on déplace le pied comme ci et comme ça. Voyez si vous pouvez toucher à votre pied sans bouger. En fait, levez le pied sans bouger. Et voilà, pratiquer une pause sans se déplacer, voilà ce qui est la pensée attentive. C'est tellement merveilleux. La dernière chanson s'appelle « La joie court ». Nous savons que ça prend nos cœurs complets pour garder les gens en sécurité partout dans le monde et pour partager des pensées gentilles, merveilleuses. Et on va partager un exercice là-dessus dans quelques instants. Donc, cette chanson et les parents, lorsque nous changeons la rapidité de quelque chose, ça développe différentes parties du cerveau. Donc, on essaie d'aller vite, d'aller lentement, de s'arrêter, de gêler. Et puis, cela va leur permettre maintenant, cette chanson va peut-être être leur méditation pour la journée. Des fois, lorsqu'on vieillit et on commence à faire gros... Certaines parties du corps, on les fait vieillissent. Ils commencent à craquer. Et des fois, quand on déplace, on tourne nos poignets. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on remarque? Parce que des fois, lorsqu'on remarque les choses, on commence à penser au moment présent. Et je commence à écouter des choses. Oui, Marvin, j'ai remarqué que mes poignets craquent. Et ensuite, on peut faire cela avec nos... Nos anges et nos genoux. La je... Everybody is a part of everything, anyway. You can have it all if you let yourself be. Relax and let go. Relax and let go. And let's do a wave breath. Let's do a four, seven, eight... On va essayer de faire une respiration quatre, sept, huit pour les plus vieux. Est-ce que vous avez des fois de la difficulté à vous coucher le soir ou à dormir le soir? C'est une respiration merveilleure. On va inspirer pendant quatre secondes, retenir votre souffle pendant sept secondes et ensuite expirer pendant huit secondes. À chaque fois qu'on double notre expiration à notre inhalation, on stimule le système parasympathique et puis ça nous détend. OK, on inspire. Un, deux, trois, quatre. Et on garde la respiration pendant sept secondes. Et ensuite, on expire pendant huit secondes. C'est une respiration merveilleuse si on a de la difficulté à s'endormir ou bien si vous ressentez de l'anxiété. Si vous ressentez de l'anxiété, des fois, j'apprenais cela à mes étudiants de secondaires avant les tests. Et une fois, pour les tests, ma fille est revenue de l'université avec un de ses tests. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai vu un huit sur son test. Et puis j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Elle a dit, ah, j'avais de la difficulté à me concentrer. Donc j'ai commencé à faire des huit. Donc on le fait plus vite. Et puis une respiration de dragon. Ah, ça, je ressens tellement de joie à le faire. Ah, on laisse tomber tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et ensuite, on regarde, on va regarder le... Mon Dieu, est-ce qu'on peut s'amuser tout simplement? Merci beaucoup, chers amis, d'avoir joué à des jeux d'attention avec moi. Donc, parlons un petit peu. On a fait beaucoup de mouvements. Et maintenant, on veut pratiquer, nous exercer à non seulement bouger, mais aussi à rester sans bouger. C'est un exercice. Ça prend beaucoup d'exercices pour apprendre comment se détendre. Je m'exerce à le faire chaque jour. On devrait le faire chaque jour, même si c'est pendant une minute seulement. Je l'ai fait avec tellement de gens un peu partout dans le monde. Et c'est un jeu tellement merveilleux. Et ça s'appelle Bell Game. Je sais, lorsqu'on se concentre sur nos cinq sens, on peut créer un cerveau intégré. Un cerveau qui a une présence attentive et qui est conscient. Et qui nous permet de rester attentif et concentré. Donc cette activité fonctionne beaucoup. Et nous permet d'être très attentif. Donc pour ce jeu, je vais maintenant faire sonner ce bol qui chante partout, n'importe où vous êtes. Si vous commencez à l'entendre, que vous sautiez sur votre lit ou que vous étiez en train de flatter votre chat, vous allez, dès que vous l'entendez, vous allez essayer d'arrêter de bouger complètement. Comme c'est des gelés. Et puis, si on remarque que notre corps veut bouger, on va voir si on peut le toucher juste avant qu'il commence à bouger. Vous êtes prêts? Allons-y. Respirons. Une respiration de paix. Donc maintenant, ça, c'est le jeu de la cloche. Donc, on va le jouer un petit peu, quelques fois. Donc si vous êtes confortable, vous pouvez fermer les yeux, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Des fois, je le fais à l'école. Des fois, c'est difficile lorsque quelqu'un vous regarde en plein visage. C'est difficile de se concentrer. Et je dis, on va essayer de respecter les autres et on va juste baisser les yeux et regarder en bas. Donc c'est ce qu'on va faire des fois. Mais si vous n'êtes pas à l'aise pour fermer les yeux, on n'a pas besoin de le faire. Donc on va essayer sans bouger aussi longtemps que possible pendant cette activité. Et remarquer les plus vieux, si c'est sur mon téléphone, c'est très intéressant de remarquer et de vraiment faire attention où se trouve notre cerveau. Allons-y. Donc, chers parents, lorsque la cloche est terminée, peu importe l'instrument, lorsque le son de cet instrument est fini, on lève la main. Donc voilà où je n'entends plus rien. Je n'entends plus aucun son. Donc on se concentre sur un son et ensuite on se concentre sur le fait qu'on n'entend rien. On se concentre sur le silence. Donc voilà, c'est là que je voudrais me concentrer sur vos beaux visages. Combien d'entre vous voudraient dire qu'ils remarquaient que votre corps vous laisse déplacer? Combien d'entre vous ont commencé à remarquer qu'ils voulaient faire autre chose et disaient, j'ai hâte que ça se termine? Et combien d'entre vous disaient, ah, enfin, je peux enfin me détendre? Mais ça prend de l'exercice, ça prend un effort. Voilà ce qui est différent, chers parents, lorsqu'on enseigne la pleine conscience. Peu importe le contenu, c'est l'attention qui crée des chemins neurologiques dans le cerveau. Mais c'est dit, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas supporter, je veux juste me déplacer. Et je dis toujours, mais c'est bien que tu l'as remarqué. Wow! C'est merveilleux que tu l'as remarqué. Parce que nous avons besoin d'éviter le jugement et on veut commencer à tout simplement remarquer les choses. Si on peut se concentrer pendant 30 secondes, on peut voir qui peut rester tranquille et qui a de la difficulté. Et je vais peut-être prendre un autre clocher alors jouer avec cet autre clocher et tu vas voir où est-ce que tu l'as remarqué dans ton corps. Fermez les yeux si vous voulez. Soyez relax, remarquez votre corps. Je vais peut-être poser la question. Où est-ce que vous avez senti ça dans ton corps? Je n'ai rien senti, madame. Ok, c'est correct. Et d'autres personnes me diraient « Ah oui, je l'ai senti dans mon cœur ou j'ai une douleur de tête. » Très souvent, on remarque comment ça se sent. Tu peux partager avec quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu as remarqué quand tu as entendu ce sang. Ah, très bien, ce que tu as remarqué. Là, si tu n'as pas un bonnet qui chante et on va pratiquer cette bibliothèque, on peut jouer un jeu qui s'appelle « Descends à l'extérieur et à l'intérieur ». On peut peut-être trouver un endroit spécial avec notre petit animal et on va fermer les yeux et entendre tous les sons que j'entends dans cette pièce. Qu'est-ce que j'entends? Ah, j'entends le... J'entends quelqu'un qui parle ou j'entends des autres sons, peut-être le four. On peut le faire à l'extérieur aussi. On peut entendre des sons de l'autre côté de la rue et tout le temps, on pratique la tranquillité, la pleine conscience parce qu'il s'agit d'une habileté qu'on veut pratiquer. OK, allons jouer un jeu de plus. Pour ce jeu, il faut avoir une conversation avec ton corps. Tu peux le jouer tout seul avec des ados, avec des petits enfants. Je le fais le soir aussi. Ça serait la position la plus confortable. Alors, on va poser la question au corps. Il faut trouver la position la plus confortable pour ton corps. C'est peut-être... sur ton dos. Allongé sur ton dos, peut-être je le demande... Peut-être c'est avec les genoux levés ou vous. Peut-être si je veux me relaxer pour les adultes, ou on peut peut-être mettre les pieds sur le mur et laisser ton corps être totalement relax. Ou peut-être si j'ai beaucoup d'énergie. Comme ça, c'est la position la plus confortable pour mon corps. Mais la façon de jouer ce jeu, on va... tout le temps, je vais bouger, 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 bouger et vous allez avoir une conversation avec ton corps. Quelle est la position la plus confortable pour ton corps? Je vais compter moving, moving, moving. Et là, quand tu bouges et quand je dis 3, 2, 1, tu dois rester en place. et quand je le fais avec les adultes, nos corps nous parlent en tout moment. Et des fois, on va écouter quand le corps nous dit quelque chose à voix basse. Mais des fois, on les entend seulement quand ils crient à voix haute. Alors, c'est une façon d'écouter très soigneusement qu'est-ce que nos corps nous disent et donner cela. pour les tout petits ou les moins petits, quand je dis bouger, 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 3, 2, 1, je vais sonner la cloche encore une fois. Tu peux utiliser n'importe quel instrument musical, mais pour la durée de ce son, il faut pratiquer la tranquillité. alors n'importe quelle position de ton corps quand je sonne la cloche, c'est là où il faut rester immobile. Bouger, 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 écouter les indices de ton corps. Peut-être ton dos te fait mal, peut-être tu veux mettre tes pieds comme ça, tes jambes comme ça. et les laisser à côté et de tourner ton corps, ça aide beaucoup pour les douleurs d'estomac. Si tu as un dos qui fait mal, tu peux toujours plier les genoux. Bouger, 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 3, 2, 1. Alors, trouve une autre position, bouger, 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 bouger. Peut-être tu peux expérimenter sur ton estomac, sur les côtes. Parfait. comment peut-être noter, comment sens ton dos inférieure, ta colonne vertébrale, comment on peut arriver dans une position qui te laisse relaxer. 3, 2, 1. Great job. And then I might... Très bien. Je vais compter au salaire et mets-toi à côté de quelqu'un et partage avec eux. Qu'est-ce que tu remarques au-dedans de toi-même? Qu'est-ce que tu remarques? Comment sens ton corps? Le changement de tout le mouvement et l'énergie dans notre cervelle. Qu'est-ce que tu as remarqué en ce moment-là en comparaison avec quand tu as commencé à pratiquer l'immobilité? Est-ce que la tranquillité? Est-ce que tu remarques quelque chose de différent que quand tu es active ou quand tu es tranquille? Alors, parle avec n'importe qui qui se trouve à côté ou si les parents sont là. Pense un instant. Qu'est-ce que tu aurais remarqué? Merci d'avoir partagé cela. avant de continuer. Puisqu'il y a des enfants un peu plus âgés. Alors, les enfants, vous pouvez vous relaxer. Peut-être que tu veux aller te reposer, prendre un petit goûter, mais j'aimerais honorer les enfants plus âgés. plus âgés. Je vais enseigner les parties du cerveau. C'est basé sur la recherche de Daniel Seager. Il s'appelle le modèle main du cerveau. Je l'ai enseigné ça fait quelques jours. On va mettre le pouce dans la main. Alors, on peut le pratiquer en modèle du cerveau et on peut voir quelles sont les parties du cerveau affectées par la pleine conscience. Alors, si on a les doigts qui passent ici, cette partie ici s'appelle la partie inférieure du cerveau qui s'appelle le tronc cérébral où on a toutes les activités automatisées de notre corps. Alors, ça contrôle le battement de cœur, notre température, notre respiration. Alors, tout ça sont des processus qu'on ne doit pas gérer manuellement. Et, heureusement, notre tronc cérébral le fait parce que sinon, on pourrait peut-être oublier de respirer ou d'avoir des battements de cœur. Par la suite, ici, on a le cortex. C'est là où on prend des décisions de peut-être de réfléchir avant d'agir. Ici, à l'intérieur, c'est l'amygdale. C'est la réaction à toute émotion. c'est là où on apprend comment être en sécurité si un tigre nous attaquait. Et, des fois, notre cerveau ne peut pas reconnaître s'il y a un stress réel et un stress imposé de nos esprits. Alors, ce qu'on dit est quelle partie de mon poing peut toucher toutes les parties du cerveau si on voit ici, ça s'appelle la partie préfrontale du cerveau, le cortex préfrontal. Lorsque vous faites un point, vous allez noter que ce cortex préfrontal touche toutes les parties du cerveau. Le transcérébral, le cortex cérébral, l'amygdale, et je pense que la clé ici est d'être attentif. Quand on pratique la pleine conscience, cette partie du cerveau devient créer un réseau néurologique plus fort. On peut changer la nérobiologie de notre cerveau juste avec la respiration, avec l'attention, la pleine conscience. c'est incroyable qu'on peut créer un cerveau plus fort, un cortex préfrontal plus fort avec la respiration. Incroyable. si ça vous intéresse, je donne des cours de nérobiologie. Mais oui, revenez, tout le monde, allons faire une activité et par la suite, on va faire une lecture ensemble. Peut-être vous avez vu ça avant, ça s'appelle une balle de respiration. On va créer une trousse des outils que vous avez peut-être dans votre maison ou dans votre salle de classe, des outils pour nous aider à nous calmer. Ici, on a une balle de respiration et je dis toujours que j'ai reçu ça en Chine, ça ne coûtait pas cher là-bas, alors on doit prendre soin de nos outils. Alors, on peut choisir une couleur d'un côté et la même couleur de l'autre côté. On peut pratiquer notre respiration pour créer de nouveaux sensiers dans notre cerveau. Quand je fais ainsi, on va respirer profondément. Quand je fais ainsi, on va exhaler. C'est un peu comme ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui, Marvin, je suis un peu essoufflée. Mais on ne s'y met pas cette balle de respiration. on peut créer la balle ici, on peut l'ouvrir. C'est quelque chose qu'on peut pratiquer dans la voiture, pratiquer la respiration, créer ce sentier qui nous aide à nous calmer. et on peut aussi nous donner des défis avec notre respiration pour créer ces voies neurones. On peut avoir des respirations en chaîne. si jamais vous êtes fatigué, la troisième tasse de café n'a pas fonctionné, les respirations enchaînent. Ou sinon, on peut pratiquer notre attention. C'est vraiment pratiquer avec le focus. et ma grande-mère, elle pensait que j'allais garder mon attention, mais personne ne m'avait montré comment le faire ou je n'ai jamais eu de possibilité de pratiquer. Alors, allons pratiquer l'attention. Ça s'appelle le souffle d'un poisson globe. alors lorsqu'on ouvre ici nos joues, ça ouvre notre système lymphatique. Alors, pour nos poissons globe silencieux, essayez d'être le plus silencieux possible. Alors, essayez encore une fois. un poisson globe. Et là, on va partager ce qu'on a remarqué dedans. Je voulais aller plus vite. Marvin, qu'est-ce que tu disais? Marvin adore ses respirations. Ce n'était pas sa respiration préférée. On va la prendre bientôt, mais il adore cette respiration. Il veut faire la respiration poisson globe framboise. Ça, c'est la respiration poisson globe framboise. Et on pourrait partager qu'est-ce qu'on a remarqué? Mes lèvres, j'avais de salive qui sortaient. et je trouve toujours quand je fais cela, est-ce que je peux faire cela et rester sérieux ou est-ce que je deviens plus relax? On essaie de faire un poisson globe silencieux par la suite. allons essayer avec la framboise et après le silencieux. Et une autre laquelle tu vas faire plus. gratuite, on peut remarquer que lorsqu'on partage la gratitude, on va parler de ça dans quelques minutes. On utilise une chimie qui s'appelle la sérotonine. Il faut être aimable les uns avec les autres. On va mettre une main sur l'autre au-dessus de ton cœur et on va penser à quelqu'un qui a besoin peut-être de t'abrasser. Tu vas sentir que peut-être beaucoup de gratitude pour cette personne dans ta vie. Tu vas penser de cette personne dans ton esprit et là, au moment d'exhaler, t'ouvres les mains, t'envoies la gratitude envers cette personne. Allons l'essayer. Peut-être tu veux choisir la même personne ou quelqu'un d'autre. Tu sens la gratitude. Tu vois la personne dans ton esprit. Et là, tu en vois la gratitude que je suis tellement... J'ai tellement de gratitude pour ta présence dans ma vie. Une fois de plus. Merci beaucoup d'avoir respiré avec moi. J'espère qu'on s'est calmé un peu, mais sinon, c'est correct. On va toujours être aimable avec nous-mêmes et nous accepter où nous sommes en ce moment actuel. Parce que si je reconnais, oh, je me sens pas trop bien aujourd'hui ou en ce moment, je me sens très fatigué, fatigué, ça est tellement excellent pour ton cerveau. Je ressens beaucoup de gratitude maintenant et je veux partager l'histoire avec Marvin, la marmotte attentive avec vous. On va en apprendre plus sur Marvin, la marmotte attentive, mais je voudrais partager tout simplement une histoire avec vous. C'est une histoire que j'ai écrite il y a plusieurs années quand même pour les élèves de quatrième année. On voulait trouver un personnage qui serait un champion de la pensée ou la présence attentive, la pleine conscience. donc on est ressorti avec la marmotte attentive, Marvin, pardon. Donc voici tous les compagnons de Marvin, ses amis. Ils sont toutes des espèces en danger. On va tous les rencontrer dans quelques instants. Un après-midi ensoleillé, Marvin, la marmotte et ses amis étaient en train de faire de la chasse aux rochers. C'est une activité très qui nous aide à avoir une présence attentive. On va voir comment on va l'apprendre. Donc son amie pratiquait son taekwondo qui, hop, j'ai tellement hâte, je suis prête pour ma ceinture verte, amenez-moi mes planches, je vais les détruire. et voilà Marvin qui rassemblait ses roches. Tout d'un coup, un animal avec fourrure a commencé à crier et puis tout le monde a crié. s'assit et gutter, en fait, ils se sont sauvés et le loup gutter riait. Et voici ce que les marmottes attentives font lorsqu'ils ont de la peur. Donc c'est une respiration particulière. Vous pouvez entendre sur YouTube le son qu'ils font lorsqu'ils ont peur. C'est vraiment un sifflement très fort. Ah, tu fais un sifflement parce qu'à Vancouver, c'est ce qu'ils les appellent. Une fois qu'il est parti, Sassy a demandé à Marvin, est-ce que ça va? Il nous dérange toujours, j'aurais dû lui faire peur avec un de mes coups. Sassy, ça n'aurait pas été un bon choix. Marvin avait honte du sifflement aigu qu'il a fait lorsqu'il avait peur. Ajouter, mais je ne peux pas arrêter. Lorsque j'ai peur, je ne peux pas me contrôler. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment, vous, lorsque vous avez très peur ou vous avez beaucoup de colère et vous ne pouvez pas vous maîtriser? Moi, je sais que c'est le cas pour moi. Donc c'est très important de s'exercer à avoir une présence attentive pour qu'on puisse apprendre à se maîtriser. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer avec Marvin. Le visage de Sassy s'est illuminé. Oh, je sais, on va aller voir Mamie Marmotte. Elle va savoir quoi faire. Et sur ce, les trois amis sont allés voir à la vallée qui était le domicile de la célèbre grand-mère Mamie Marmotte. Marvin a raconté tout à Mamie Marmotte. J'essaie de faire de mon mieux, Mamie, mais ensuite, c'est tout simplement des sifflements et des cris. Et la sage Mère Mamie a arrêté. Et puis, c'est tellement intelligent de s'arrêter. Lorsque vous avez peur, qu'est-ce que vous remarquez qui se passe dans votre corps? Et Marvin a répondu, je ne sais pas, mais ça arrive tellement rapidement. Je ne remarque rien, j'imagine. Mais j'imagine qu'on doit s'exercer à le faire. alors. elle a s'exercer. S'exercer à faire quoi? Je ne pense pas qu'il a besoin de s'exercer pour crier Mamie Marmotte. Son amie a dit, est-ce que vous avez déjà eu un amie comme ça? Mais c'était quand même le meilleur ami de Marvin. Je veux dire, vous exercez à pratiquer votre corps. Écoutez, mon corps, Marvin a demandé. je ne comprends pas. OK, on va essayer de nouveau. Choisissez une roche près de moi et couchez-toi sur elle. Qu'est-ce que tu remarques? Et tu sais ce qui était vraiment amusant? C'est que les marmottes font vraiment ça. Lorsqu'elles veulent se calmer, elles se couchent sur des roches pour réguler la température de corps, pour pouvoir réussir à se calmer. Et Marvin dit, Bernie dit, je me sens bizarre d'être couché ici sur la roche. C'est des émotions. Et Marvin dit, moi, rien. Je ne remarque rien, je pensais. Sassy dit, moi, je remarque que mon dos me fait mal, très mal. Donc, prenez un instant maintenant et remarquez comment vous ressentez dans votre corps. Vous commencez à remarquer qu'est-ce que vous ressentez et pensez. Granny a dit, après quelques moments de silence, Marvin a dit, j'ai remarqué que mon ventre fait des bruits et je ne pense pas que j'aurais dû manger cinq tacos. Je pense que, oh, oh. Oh, Marvin! Yuck! Désolé. Marvin s'est excusé à ses amis. j'ai remarqué que mon ventre se sent mieux maintenant. Sassy a rapidement fait bouger l'air pour arrêter de l'entretien. Moi, je remarque que mon nom, mon nez, sang, des mauvaises odeurs et mes yeux commencent à faire mal. « Ah, c'est bien! » dit Mamie Marmotte. « Vous commencez à écouter votre corps et ça va vous aider beaucoup. » Et la Mamie Marmotte a dit, « Essayez de suivre une respiration tandis que vous inspirez expirer. Qu'est-ce que vous remarquez? » « Oh, c'est une question importante. Qu'est-ce que vous remarquez? » Marvin a respiré profondément. « Je vois que mon ventre fait un mouvement. » Prendre une respiration vous permet de vous détendre et être plus attentif et être plus présent. « Respirez, expirez, inspirez, expirez. » « Remarque. » « Inspirez, expirez et remarquez. » Marvin a commencé à s'exercer, à respirer et à remarquer les choses. « Mais ça prend beaucoup d'exercice, » dit Mamie Marmotte. C'est très important aussi d'être patient avec soi-même. À voir, être le cochon qui siffle a aussi des avantages parce que c'est comme ça que les marmottes on les appelle en Colombie-Britannique. Mais vous faites, il faut toujours être patient. Donc vous faites votre meilleur, le mieux que vous pouvez faire à ce moment-ci et c'est assez bien. Le lendemain à l'école, Sassy était fâchée parce qu'elle pensait qu'il a ri de son image. Et ensuite, quelqu'un a frappé quelqu'un et Gunner a blâmé l'autre. Et le professeur a remarqué qu'il y avait des problèmes et il a dit « Pourquoi tu ne prends pas le coin pour te calmer, Marvin? » Et Marvin a pensé à sa mamie et il a dit « Tout ce que je remarque, c'est que je suis fâchée. » Passons-y. Est-ce que vous avez un... On va essayer de décider d'un endroit dans la maison chez vous pour que vous puissiez vous détendre. Vous pouvez vous exercer pendant que vous n'êtes pas en colère. donc regardez qu'est-ce qu'il fait durant ce coin pour se calmer. Alors, il a de la lavande qui sent bon et si on a des bonnes choses, des belles choses, des choses parfumées, ça peut nous aider à nous détendre et puis ça peut nous aider à calmer la mygdala, cette partie émotionnelle du cerveau. Et aussi, il a des bulles et aussi des... Donc, il avait aussi une pomme de pain qui nous permet des fois juste d'avoir quelque chose dans la main, ça nous permet de nous centrer. Donc, il a encore des mauvais sentiments, Marvin. Durant la pause, ses amis essaient de l'encourager. N'oublie pas que mamie marmotte a dit de respirer et de remarquer. Je le sais, dit Marvin. pourquoi ne pas prendre une respiration d'abeille? Qu'est-ce que vous remarquez? Ah, je remarquais que ma tongue est en train d'être chatouillée. Et qu'est-ce que vous pensez d'une respiration de serpent? Est-ce qu'on ferait un concours pour voir qui pourrait respirer le plus longtemps avec une respiration de serpent? Donc, on respire et ensuite, on va essayer d'aller le plus longtemps expirer sans reprendre une autre respiration. Donc, tout le monde pratiquait et tout le monde inventait de nouvelles respirations. C'est une merveilleuse chose à faire. J'ai des centaines et des centaines d'enfants qui partagent leur soupir. Si vous allez à mon site web www.mindfulme.ca, vous pouvez voir des vidéos de respiration d'enfants qui ont inventé leur propre respiration. C'est merveilleux, c'est une des belles choses de la respiration. Je respire, c'est la respiration hibou. Marvin a dit, Marvin, on va essayer une respiration de loup. Et dans la classe de musique, Marvin se sentait mieux. Il a annoncé, on va commencer avec la respiration du conducteur. Inspirez lorsque je monte le bâton et expirez lorsque je baisse mon bâton. Et puis, gardez votre respiration lorsque je vais de gauche à droite. Donc, on va essayer ça maintenant. Vous devez pratiquer ou vous exercer à faire cette respiration du conducteur parce que c'est la respiration la préférée dans notre école. Donc, il faut avoir un bâton et le conducteur doit aussi respirer. Il ne faut pas nous laisser mourir. Donc, si le bâton élève, vous inspirez et si vous faites des mouvements latéraux, gardez votre respiration et ensuite, lorsqu'il baisse son bâton, vous devez expirer. Donc, Marvin, soyez tout doux avec nous. bon travail. Merci, Marvin. D'accord. OK. Le souffle du conducteur. Donc, Marvin a appris à la classe, en fait, à diriger sa classe dans une respiration. lorsqu'il levait le bâton vite, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, il remarquait que son cerveau se sentait différent. Donc, tout d'un coup, tout d'un coup, qu'est-ce que Marvin va faire lorsqu'il y avait eu un gros bruit avec les percussions à cause de la queue d'un des animaux? Il a eu peur et il a commencé à siffler si fort et ça a fait mal. Tout le monde a essayé de se boucher les oreilles. Et tout d'un coup, Marvin a remarqué le bâton dans sa main et puis il a levé le bâton, il a pris une grosse respiration et puis il a arrêté de crier tout de suite. Ensuite, il a gardé sa respiration en choc et ensuite, il a expiré lentement tandis que son bâton baissait. Ah, c'était si facile! Wow, Marvin, c'était merveilleux! Tu as fait ça tout seul! Puisqu'elle était à dire Sassy, oui, j'ai fait ça, Marvin a dit. Ensuite, il a pensé à Mamie Marmotte et à tous ses amis et a ajouté, beaucoup de personnes m'ont aidé à m'exercer, je dirais. Tandis que les amis retournaient à la maison, Bernie et Sassy parlaient de la journée tandis qu'ils inventaient de nouvelles façons de respirer. Tandis que Sassy disait au revoir, elle a dit à Marvin, promets-moi une chose. C'est quoi? dit Marvin. Avertis-nous qu'une fois, tu vas avoir une respiration de Marmotte et les trois amis ont ri ensemble. Marvin a remarqué qu'il se rendait très heureux à l'intérieur tandis qu'il allait partager les bonnes nouvelles avec Mamie Marmotte. Il apprenait à devenir plus attentif et il voulait avoir plus de chances pour s'exercer. Donc, voilà, Marvin, la marmotte attentive. Merci d'avoir écouté cette histoire, c'est merveilleux. Donc, pour les parents, si vous êtes intéressés par ces livres, pour l'instant, nous en avons deux. On a Marvin, la marmotte, Marvin, la marmotte, et puis Marvin, la marmotte, la marmotte, la marmotte, présence attentive. Donc, il y a un troisième livre sur la compassion qui est publié bientôt. Donc, il y a des activités à la fin que vous pouvez faire en famille et ensuite, des astuces pour les parents et les enseignants pour apprendre à enseigner la présence attentive. on dit aussi des astuces comment souligner ou encourager et ne pas juger les commentaires des élèves. Certains élèves n'aiment pas ça. Ils disent, je n'aime pas ça. Il faut toujours dire, j'aime bien que tu as remarqué cela. Et à la fin, il est un symbole pour la fondation Marmot Foundation parce qu'à chaque fois qu'on achète un de ses livres, un dollar va être redonné à la Marmot Recovery Foundation. Partageons un peu plus d'informations sur Marvin et ses compagnons. Ses compagnons attentifs. donc voici. Marvin est une marmotte de l'île de Vancouver. Donc, c'est des marmottes qui sont seulement, on peut seulement les trouver sur l'île de Vancouver. Même si on cherche partout sur la planète, c'est la seule place où on peut les trouver sur l'île de Vancouver. Et puis, l'histoire de Marvin comme l'animal d'un des plus rares du monde, en 2003, il y en avait moins de 30 marmottes qui restaient. Voilà pourquoi ils ont été appelés l'animal le plus en danger du Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que le zoo du Calgary et le zoo de Toronto travaillent très fort parce qu'ils... ils élèvent des marmottes dans les zoos et puis ils les amènent à Washington. Et donc, ces photos que vous voyez, c'était lorsque je faisais des marches, des randonnées à Washington et puis on les avait vues. Donc, ils les placent sur la montagne de Washington parce que toutes les personnes qui pratiquent la promenade font peur aux cougars et les cougars, c'est des prédateurs de la marmotte. Donc, une des choses amusantes de la marmotte, c'est qu'ils ont différents sifflements s'ils voient un animal et puis ils ont un autre sifflement s'ils voient un faucon ou un... qui va leur faire peur du ciel. Si c'est un faucon, nous, parce qu'on était sur les pistes, on avait vu un aigle qui circulait. Donc, c'est un aigle royal et la marmotte les avait vues. Il y a fait un sifflement exprès. Donc, il les laisse habiter les marmottes sur ce mont et ensuite, il les déplace à une autre région de la Colombie-Britannique pour qu'ils puissent créer d'autres colonies. donc, on espère beaucoup que vous soyez un ami attentif pour que vous puissiez partager des informations sur Marvin et toute sa famille et tous ses amis. Si vous visitez mon visite, c'est www.mindfulmarmot.com. Il y a plein d'informations sur Marvin et ses compagnons. Je travaille sur des classes ici aux États-Unis et en Europe et on fait une campagne qui est « Défendons les droits du petit ». Donc, des fois, lorsqu'on parle d'animaux en danger, on parle aux pandas ou des animaux qui sont très gros. Donc, lorsqu'on parle de la marmotte et surtout de Sassi, certaines personnes ne savent même pas ce qu'elles sont. Donc, maintenant, il y a 200 marmottes. Donc, c'est assez merveilleux. Donc, Sassi, c'est une musaraigne d'eau du Pacifique et puis, il a un genre d'attitude drôle. On a un genre de respiration. c'est la respiration qu'on appelle « audacieuse ». Donc, ce qui est merveilleux de Sassi, c'est qu'elle a des pattes intéressantes qui ont des... et à cause des petits poils qu'il y a, elle peut marcher sur l'eau et elle est très audacieuse. C'est pour ça que dans chaque histoire, elle a beaucoup d'attitudes. et Bernie, c'est la chouette des terriers. La chouette des terriers n'est pas un nidbo ordinaire, mais il sort pendant la journée, il utilise ses jambes fortes pour créer des terriers sous terre. Une des tristes choses à cause du changement climatique, à cause de toutes les précipitations, beaucoup de leurs nids ont été remplis d'eau. Et voilà pourquoi leur population a baissé. Et ensuite, c'est Farouk, le furet à pattes noires. Et donc, il a été introduit dans cette histoire. Et maintenant, il n'y a plus de furet. extirpés en anglais, on dit maintenant qu'ils sont extirpés. Ils vivent seulement au Canada en captivité, dans le zoo de Toronto et au zoo de Calgary. Donc, nous espérons très fort que nous pouvons aider à croître les chiens de prairie parce qu'ils mangent des chiens de prairie et ils en ont besoin pour survivre. Avant, on ne pensait qu'il ne restait plus de furet à pattes noires. On pensait qu'ils étaient extintes. Essayez de dire ça, extint. C'est-à-dire qu'il n'en resterait plus sur la planète. Et ensuite, il y avait ce chien et puis il avait ce furet à pattes noires dans sa bouche et puis il est allé voir là où il habitait, le chien, et puis il en avait plein. Mais malheureusement, ils sont tous morts sauf sept et tous les furets à pattes noires qui vivent en Amérique du Nord sont des descendants de ces sept. Donc, nous pouvons travailler sur notre sensibilisation et d'être plus conscient et ensuite, vous allez pouvoir être un compagnon, un ami attentif et vous pouvez les aider parce que nous savons qu'une partie de la cultivation de la présence attentive, c'est vraiment de se concentrer sur la gentillesse. Premièrement, à nous. Il faut être gentil envers nous-mêmes, ne pas se juger, peut-être reconnaître des fois que nos pensées ne sont pas si gentilles et puis vraiment s'envoyer des pensées positives et c'est une bonne pratique et je veux penser un petit peu comment on peut faire cela en partageant toutes ces choses dans notre trousse de détente ou de calme. Vous pouvez peut-être déjà avoir cette trousse. C'est intéressant de voir ce qui se passe dans les trousses des autres personnes pour se calmer, mais c'est une trousse qui a des outils qui nous permet de nous concentrer, qui nous permet de nous exercer et d'avoir une présence attentive. On doit reconnaître qu'est-ce qui se passe dans notre esprit pour notre cerveau. Il est un peu comme un muscle, il faut le pratiquer afin que le cerveau fonctionne bien. Alors, on pratique la pleine conscience tous les jours, même si ça veut dire que j'arrête lorsque je marche. J'ai remarqué qu'est-ce que j'entends maintenant? Je peux marcher, je peux compter mes pas. Si je marche avec l'inconscience, je peux compter. Autre chose que les enfants plus âgés peuvent faire, c'est marcher avec deux mots, deux mots qui m'aident si des fois je me sens inquiet. J'étais professeure dans une communauté rurale et je disais « snow day » « journée de neige ». Comme vous voyez, je continue à enseigner. J'ai une maman qui s'est retraitée pour la cinquième fois et elle a enseigné pendant 56 ans. Alors, on choisit deux mots qui peuvent nous calmer. Ça pourrait être de tartes de pommes et on peut l'attacher à nos pieds alors on marche gomme mâchée, gomme mâchée, gomme mâchée, par exemple. Ce que ça fait lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on est anxieux, si on peut penser à un cerveau qui marche très bien, qui est très attentif parce que tout est en communication. Là, quand on devient fâché ou anxieux, on dit « amygdale », elle commence à envoyer tous ses neurones et on ouvre notre cerveau. On n'a plus la possibilité de prendre des bonnes décisions lorsqu'on est très fâché. Alors, on peut pratiquer, on peut retourner, dans notre couvercle. Pour les enfants plus âgés, une respiration double. On respire pendant deux secondes et on exhale pendant quatre ou on respire pour trois secondes et on exhale pendant six secondes. Et à chaque fois qu'on double l'exhalation de notre réinhalation, on calme l'armigdale dans notre cerveau. On fait une réintégration cérébrale. C'est ce qu'on va faire. On veut pratiquer la création de ces voies dans notre cerveau. Dans notre cerveau, on veut plein des voies vers le cortex préfrontal, le PFC. c'est là où on est attentif. C'est là où on est au centre de notre moralité, de nos communications, où on prend des pauses avant de réagir. Il y a neuf fonctions exécutives à impacter pendant les pratiques de pleine conscience. Allons pratiquer une activité. moi, j'ai une trousse pour me calmer. C'était de Bryce dans ma salle de classe. Merci, Bryce. Alors, on a une trousse de calme qu'on pouvait prendre dans la salle de classe ou des fois on la crée pour prendre à la maison et il y a toutes sortes d'activités qu'on peut mettre dans cette trousse. Il y a une un outil. Marvin, trouver des rochers, des pierres, on peut trouver des pierres et on peut l'utiliser en tant qu'exercice de pleine conscience. On peut penser à la température, noter le poids de chaque pierre, on peut partager avec les parents parce que la pratique de l'observation est tellement importante et qu'est-ce que tu notes, qu'est-ce que tu remarques et des fois la réponse est je note rien mais des fois c'est parce qu'ils n'ont pas les mots pour l'experiment mais on pourrait dire voici la pierre la plus petite ou voici une pierre que j'ai trouvée avec ma famille alors ça me donne un sens d'appartenance je me sens heureux, je note que ces deux pierres sont similaires, je pourrais demander qu'ils mettent en ordre les pierres préférées les pierres moins préférées on peut noter la texture on pourrait essayer d'écrire avec les pierres si on enseigne la quatrième année on pourrait parler des couleurs et des superficies etc et après avoir pratiqué cette pleine conscience on pourrait les mettre dans une main on pourrait utiliser une activité d'aimabilité on pourrait penser à quatre phrases qui te font heureux et tu dis puis-je être rempli de bonheur ou puis-je être aimable et tu mets une pierre tu respires et tu mets la pierre dans notre main et tu exales puis-je être de bonne santé puis-je être de bonne santé puis-je me sentir en sécurité puis-je me sentir en sécurité et tu peux inventer tu peux dire n'importe quoi puis-je sentir libre puis-je sentir libre là on est les quatre pierres dans une main et on peut le faire en sens inverse on peut choisir une personne à laquelle on aimerait envoyer l'aimabilité et je peux dire puisses-tu être aimable peut-être c'est maman papa soignant puisses-tu savoir les différences incroyables que tu as fait dans le monde je disais ça toujours à l'école puis-je être patiente et puis je durer jusqu'à la fin de la journée alors tu peux choisir n'importe quelle phrase et on pratique et on continue de pratiquer on continue de pratiquer et on crée ces voix dans notre cerveau pour nous aider à avoir un cœur aimable on peut prendre ces pierres et mettre la peinture et je pourrais mettre puis-je puis sur les autres je pourrais puis-je avoir une pleine conscience puis-je être heureux puis-je être audace audacieux puis-je être aimable et tu peux mettre sur la pierre la phrase que tu aimerais avoir pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre et voici la pierre que tu utilises c'est une autre activité dans notre house de calme et l'autre chose c'est on va terminer dans dix minutes avec une activité mais on sait que quand on fait un squeeze avec nos muscles une compression c'est excellent pour les cerveaux on réduit le cortisol et ces transmetteurs néuraux qui causent un chaos dans notre corps on peut trouver on a mis la farine ici dans cette balle et on peut mettre une étiquette de ce qu'on voulait pratiquer on peut pratiquer différentes respirations comme la respiration de serpents ou de volcans ou d'abées ou de vagues alors ce sont les respirations qu'on veut pratiquer alors on peut pratiquer quand on est en train de faire une compression alors allons faire une compression mais pas faire une explosion de farine quelque chose chère Hélène je dois entrer dans le je pense qu'on n'a plus de temps malheureusement chère Hélène alors je vais entrer dans la discussion pour dire oh non je pensais qu'on allait jusqu'à 20h 20h et demie tu as fait plein d'activités tellement intéressantes et tellement des ressources excellent mais je pense que c'est l'heure pour se coucher alors merci beaucoup je pense que ça a tellement aidé ça m'a aidé moi aussi avec la respiration calme on est jamais trop vieux jamais trop jeunes pour pratiquer pratiquer la pleine conscience on ne va pas laisser le temps pour la question malheureusement on n'a pas le temps mais on peut on pourrait nous envoyer un courriel soit à HealthNexus ou à chère Hélène les informations vont se trouver dans la trousse que vous allez recevoir alors on peut envoyer poser des questions les autres activités dans la trousse et merci beaucoup à vous tous aux enfants pour avoir participé avec l'inconscience merci aux parents et surtout à chère Hélène pour avoir partagé tous ces outils dans votre trousse à outils les stratégies incroyables et les histoires et les informations par rapport aux animaux qui étaient en voie d'extinction et merci aussi à l'équipe de production qui a tellement bien fait merci merci Sous-titrage MFP.